Musique Aujourd'hui je suis à Prague et je suis ultra impatient d'aller découvrir la ville C'est une des villes, une des capitales européennes plébiscitées par tous ceux qui y vont Et comme il est ultra tôt, je vais en profiter pour foncer directement dans le centre-ville Avant que ce soit plein de monde parce que c'est une des villes aussi les plus touristiques Donc direction de Pont-Charles, on va voir ce que ça donne avant 8h du matin Musique 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 Bon alors comme tu peux le voir le quartier du centre de Prague est très très vite noir de monde Mais c'est pas si grave que ça parce qu'il y a énormément d'autres quartiers à voir Et l'avantage qu'a cette capitale par rapport à plein d'autres en Europe C'est qu'elle a subi très très peu de bombardements pendant la seconde guerre mondiale Voir quasiment pas Et du coup tous les bâtiments sont vraiment vraiment très jolis Ca change complètement de certaines villes qui ont été refaites Et du coup ça donne beaucoup d'autres endroits où aller et où finalement il y a très peu de touristes Pour donner une idée, regarde là on est samedi Et il y a vraiment personne dans les rues C'est le quartier de Zizkov Je sais pas encore comment ça se dit, j'ai essayé de me renseigner Mais c'est pas le seul que je vois comme ça Avec énormément de maisons toutes ultra colorées et super jolies Alors derrière moi tu vas retrouver un des monuments phares de Prague C'est les tours dansantes Elles sont ultra célèbres et pas mal photographiées Mais on va surtout revenir ce soir Parce que de ce pont là derrière moi On a une vue directe sur le pont Charles et le château Et le guide que j'ai eu hier au free walking tour On m'a conseillé de venir absolument le soir Pour avoir le pont illuminé avec le château Alors je te dis à tout à l'heure Chose promise, chose due Je suis de nouveau sur le pont Avec la dancing house juste derrière De ce pont là on a une vue de dingue Sur le pont Charles et le château en même temps Pour les couchers de soleil C'est vraiment un bon spot Et le petit pont qui est entre le pont Charles et celui-ci Sur lequel il y a un parc C'est aussi un des endroits super sympa Pour prendre le coucher de soleil Du coup je vais attendre que le soleil se couche un peu plus Et on va aller voir de nuit ce que ça donne Avec la tour en photo C'est dingue comme à Prague on peut très très facilement se retrouver au vert Je suis juste de l'autre côté du pont Charles Sur lequel il y a des centaines et des centaines de passants tous les jours Et là en allant au parc dans lequel il y a la tour Eiffel de Prague Et bien on se retrouve dans un parc magnifique En plus comme c'est l'automne il y a des couleurs dingues Et comme tu vois Et bien il y a vraiment vraiment personne Sur les petits sentiers Et c'est vraiment ultra agréable Parce qu'on est encore dans la ville Il n'y a pas eu besoin de prendre le moindre métro Le moindre bus ou un train pour sortir On est encore en plein dans la capitale Et je peux te dire que pour attraper des points de vue sur la ville C'est juste un régal Regarde Dès qu'il y a un petit peu de Dès qu'il y a un petit peu d'espace entre les arbres On est vraiment dans Prague Ok alors je voudrais faire un point rapide quand même avec les tchèques qui sont là Votre tour Eiffel là Ok elle est jolie mais non c'est pas une tour Eiffel en fait Parce qu'elle a pas 4 pieds mais elle est posée sur une petite maisonnette Et oui elle est haute mais alors elle est pas plus haute que la tour Eiffel hein Parce que c'est pas parce que vous posez un truc sur une colline que c'est plus haut Alors s'il y a bien une chose que je savais pas C'est que les tchèques sont les champions du monde de la consommation de bières par habitant Ils consomment 140 litres par tête à l'année Tout en incluant les enfants, les bébés, ceux qui boivent pas d'alcool Tous ! Donc autant te dire qu'ils ont un sacré niveau Et ça tombe très bien parce que derrière le château Et là se trouve une microbrasserie dans un ancien monastère Et donc on va aller jeter un oeil de plus près Parfait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501